On a tous ce réflexe évidemment à la maison parce qu'on est un petit peu feignant, ça nous arrive, on est un petit peu à la bourre, une mayonnaise en tube, une mayonnaise en peau, sérieux, en 5 minutes, avec un tout petit peu d'envie, un petit chouïa d'huile de coude, vous allez voir, vous allez pouvoir y arriver. Alors maintenant on va s'occuper de la mayonnaise, une mayonnaise c'est simple, jaune d'oeuf, moutarde, vinaigre, sel et huile. Alors c'est une émulsion à froid, le plus dur dans une mayonnaise c'est d'incorporer l'huile à l'autre matière, donc il faut y aller assez doucement. Le plus important c'est que les oeufs doivent être à température, donc maintenant je vais, première partie, je vais séparer le jaune du blanc. Alors attention au bout de l'huile. Geste simple, précis et efficace. Un petit peu de sel. Peu de poivre. Moulin. Moutarde, une cuillère. Un petit peu de vinaigre qui va fixer, qui va donner un petit peu d'acidité. Alors ce qui est important c'est de mettre un petit torchon sur la planche, comme ça on peut bien caler le saladier. Et là, ça roule tout seul. Tout doucement. Avec mon fouet, j'effectue une petite pression de base en haut. Attention de ne pas dépasser la matière grasse pour ne pas qu'elle vire. Et voilà, c'est terminé. La mayonnaise est prête. Alors pour notre recette de céleri remoulade, le petit amuse-bouche que nous allons faire là au foie gras. Ce qui est sympathique, c'est justement pour alléger un peu la mayonnaise, c'est d'y ajouter un petit filet de bouillon de poule. Ça va donner un côté un petit peu corsé et notre mayonnaise sera un peu plus légère. Et ce sera beaucoup plus facile pour mélanger le céleri remoulade et ça donnera un côté très très gourmand à la recette. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !